Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macker, l'auteur du livre « Je gagne ma vie avec mon blog ». Dans cette vidéo, je vous parlais d'un livre que j'ai lu qui s'appelle « The Firm ». C'est en fait l'histoire de McKinsey. Il s'appelle je crois Duff McDonald, c'est un journaliste. Alors McKinsey, c'est assez connu. Je pense que vous connaissez au moins deux noms. En fait, c'est une boîte de consultants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un business qui est né aux États-Unis dans les années 1920 où en fait, il y a des boîtes qui ont commencé à se créer où c'était des consultants, c'est-à-dire des gens qui étaient appelés par des grosses boîtes pour les optimiser, pour leur permettre de gagner plus d'argent, d'être plus rentable, de créer de nouveaux produits, etc. Et donc McKinsey, c'est une boîte que je connais parce que j'ai rencontré des gens qui avaient travaillé chez McKinsey ou alors j'en ai déjà entendu parler. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est un petit peu la boîte. Je pense qu'en termes de chiffre d'affaires, ils ne sont pas forcément les plus forts. Mais en termes de positionnement, de marque, en fait, en termes de consultants purs, je pense qu'ils sont numéro 1. Donc aujourd'hui, McKinsey, c'est 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ils sont implantés dans, je ne sais pas, je crois que c'est plus de 80 pays. 17 000 salariés, donc c'est devenu une boîte absolument gigantesque. Alors qu'à la base, je crois que dans les années 50, ils avaient une cinquantaine d'employés et ça a explosé, explosé, explosé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une organisation qui est quand même assez souple. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous rentrez chez McKinsey, donc souvent, c'est des jeunes diplômés qui ont la vingtaine ou la trentaine, mais ce n'est pas des gens très expérimentés et qui vont être justement formés chez McKinsey. Alors, il y en a beaucoup qui ont un MBA. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui viennent de la Harvard Business School historiquement. Et ça leur permet en fait, plutôt que de rentrer, de se spécialiser tout de suite, de rentrer dans une industrie, de pouvoir entre guillemets se faire les dents, c'est-à-dire d'étudier différents contextes, différentes industries, différentes entreprises pour devenir tout simplement un meilleur businessman. Il y a vraiment une culture comme ça chez McKinsey, un petit peu du savoir, de la souplesse, de la… il travaille beaucoup par étude de cas de la même manière que dans la Harvard Business School. Donc voilà, c'est intéressant. Ça permet de voir un petit peu l'évolution de cette boîte qui est devenue aujourd'hui, je vous le rappelle, un géant. Et en fait, comment ça fonctionne ? C'est qu'au début, quand vous commencez, vous êtes… alors je crois qu'on dit… je ne sais plus comment on dit… Bref, vous êtes junior, donc en fait, vous êtes consultant. Donc, c'est vous qui faites le travail difficile. Et au bout de plusieurs années, 7 à 8 ans, grosso modo, vous pouvez passer… Alors, je ne connais pas bien la hiérarchie, il y a plusieurs titres, etc. Mais grosso modo, en fait, l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, vous devenez en fait un partenaire. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'acheter des parts de la boîte et en échange, vous touchez une partie des bénéfices. Et c'est une boîte qui est extrêmement bénéficiaire. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que comme c'est une boîte qui n'a pas d'infrastructure très lourde à part le fait de devoir payer ses consultants, chaque année, en fait, il liquide les bénéfices et il distribue les bénéfices, une partie donc aux actionnaires, aux partenaires et une partie également pour les consultants, pour les remercier de leur travail. Alors, les partenaires travaillent également, mais également une partie pour les consultants pour leur permettre de les rémunérer, de les motiver puisque c'est eux qui font le plus dur du travail. Il faut savoir que quand vous bossez chez McKinsey, moi j'en ai déjà parlé avec un copain qui a bossé chez eux, vous restez souvent le soir. Enfin, si vous êtes à la maison à 22 heures, c'est que vous avez de la chance et que vous avez une mission dans votre ville parce que sinon, ce n'est pas la peine. Et souvent, c'est minuit, une heure du matin, deux heures. Donc, c'est quand même des choses assez difficiles. Il faut le savoir, c'est assez difficile et même avec des salaires pas forcément mirobolants en début de carrière. Je pense que grosso modo, on doit gagner peut-être 5, 6 000 euros net par mois, ce qui sont évidemment des très bons salaires, mais il faut voir que derrière, vous avez quand même une charge de travail qui est absolument énorme, beaucoup de stress. Donc, en attendant, voilà, c'est intéressant. Pourquoi j'ai lu ce livre ? Sachant que moi, je suis un petit entrepreneur, je ne suis pas du tout… D'une part, je suis un petit entrepreneur, mais en plus, je vends à des professionnels, mais surtout à des particuliers. Donc, quel est l'intérêt pour moi de lire ce livre ? Parce que voilà, en tant qu'entrepreneur, j'estime que c'est important d'avoir une culture générale importante, même pas uniquement au niveau business et c'est intéressant de savoir ce qui existe, de savoir ce qui se fait. Donc, c'était intéressant de voir un petit peu l'épopée de cette boîte. Ils expliquent un petit peu comment McKinsey a accompagné les sociétés. Après la Seconde Guerre mondiale, ça a été la reconstruction, l'essor du capitalisme. Il y a eu l'internationalisation, il y a eu les fusions acquisitions dans les années 80 et 90. Donc voilà, McKinsey a toujours été présent pour accompagner. Ça explique un petit peu quels ont été les choix opérationnels qui ont été faits par les dirigeants pour maintenir un petit peu l'avance de McKinsey sur ses concurrents puisqu'il y avait d'autres concurrents qui ont apporté également des choses intéressantes et qui ont pris des parts de marché. Donc, ça explique un petit peu l'évolution et on voit comment c'est parvenu à aujourd'hui un géant qui fait donc 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui compte aujourd'hui 17 000 employés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le livre à la fin explique un petit peu les défis qui attendent McKinsey parce qu'ils expliquent qu'aujourd'hui les clients de McKinsey, c'est un petit peu des boîtes, on va dire entre guillemets, « old school », c'est-à-dire American Express, des grosses boîtes pétrolières, etc., des grosses boîtes de l'industrie. Et qu'aujourd'hui, les Google, les Facebook, les Instagram, les Snapchat, etc., ce ne sont pas des boîtes qui font travailler McKinsey parce qu'une des raisons, c'est qu'on peut recruter des MBA aujourd'hui directement. Il y a plein de gens qui ont des MBA, on n'est pas du tout obligé de passer par McKinsey. Donc, aujourd'hui, c'est un défi qui attend McKinsey, c'est que leurs clients ont un petit peu tendance à vieillir et la nouvelle vague, en tout cas les boîtes très innovantes, ne font pas beaucoup appel à McKinsey. Ça va être un petit peu un défi pour eux. Un autre truc intéressant que j'ai trouvé, c'est que McKinsey, c'est des consultants. Donc, c'est des gens, si vous voulez, qui viennent, qui donnent des préconisations, mais après, la responsabilité, c'est la responsabilité de l'équipe dirigeante qui va appliquer ou non les recommandations, qui va bien faire son travail ou pas. Ce qui est un petit peu, des fois, le journaliste qui a écrit le livre était un petit peu critique. Il disait, oui, mais c'est bien beau parce que McKinsey, ils disent, voilà, nous, on fait des recommandations. Donc, quand ça marche, on dit que c'est grâce à nous. Et quand ça ne marche pas, on dit, en fait, vous n'avez pas suivi nos conseils. Et il faut savoir. Et donc, McKinsey, parfois, est critiqué parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, mais McKinsey, ce n'est pas toujours une réussite. Et en l'occurrence, dans certains dossiers, notamment General Motors, la faillite de Swissair, en amont, McKinsey était intervenu pour donner des préconisations. Et ça a été, voilà, ça a été des échecs retentissants. Ils ont même été mouillés dans le scandale Enron, puisqu'il y avait un ancien de McKinsey qui était passé chez Enron et qui faisait travailler des gens de McKinsey. Ils ont, voilà, ils ont réussi à traverser cette crise, alors qu'il y a des boîtes comme Andersen Consulting qui ont mis la clé sous la porte parce qu'elles n'ont pas survécu à ce cataclysme qui a été, évidemment, la chute de la grosse société Enron. Je pense que c'était au début des années 2000. Voilà. Donc, un livre intéressant. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, ça s'appelle The Firm. C'est en anglais. C'est un pavé. Il y en a pour 9 heures de lecture, mais c'est intéressant. Il y a, voilà, ça raconte vraiment toute l'histoire. Et vous pouvez, voilà, ça se lit quand même assez facilement, même si, évidemment, c'est en anglais. Voilà. Écoutez, je vous rappelle qu'en ce moment, vous pouvez encore recevoir mon livre gratuit. Je gagne ma vie avec mon blog. Je parle du livre papier. Il vaut 19,80 euros à la FNAC. Et en fait, c'est moi qui vais payer pour l'impression que vous ne réglez que les frais de port. Pour en profiter tout de suite, cliquez juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501